Cette semaine au cinéma, Alexandre Alamy retourne chez sa mère, un jeune apprend le métier de bourreau, une mère inconsolable, Yvan Attal est paranoïaque et Alice combat le temps. J'ai fait Picard ! Allez, commencez, je vais tourner la salle à Jack. Picard pour un repas de famille, je suis content d'avoir fait ça sans bord, moi. Ouais, elle s'est pas foulée. À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie à bras ouverts, mais chacune va devoir faire preuve d'une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fatrie débarque pour un dîner, règlement de compte et secret de famille vont se déchaîner. Non, mais maman, tu l'as acheté dans le magasin, tu as payé, tu as ouvert le paquet, tu l'as réchauffé. Tu te souviens de tout ça ? Mais qu'est-ce que vous arrivez tous aujourd'hui ? Vous êtes pas bien ? J'ai pas passé ma journée dans la cuisine pour m'entendre dire que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. C'est la meilleure. Vous aimez pas ça, les plats picards ? Ah bah si. Moi, je suis super fan de leur moussaka. Ah oui, ça. Ah non, non, Alain. La moussaka, c'est grec. C'est pas du tout picard. Là, vous êtes tous zinzins. C'est une flamiche, une tourte picarde. Je la vente pas. J'ai passé ma journée à le faire, j'ai ce que je dis. Ah, c'est une tourte picarde de Picardie. Oui, si. C'est une recette de ma cousine Damien. Damien, c'est billard, c'est un prénom pour une femme. Ma cousine Rose, Damien, en Picardie. Ok. Mais vous l'avez connu, ma cousine Rose à Amiens, derrière la cathédrale. Rue. Rue ? Rue. Mais d'accord, mais rue quoi ? Mais je viens de te le dire, rue. Maman, tu sais, tu finis plus tes phrases. Mais enfin, c'est un cauchemar. Rue, 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 comme la famille de Robert Rue, le coco, voilà, rue. Là, vous m'avez épuisé. Allez, on passe. Rahim, bourreau en chef, prend un jeune gardien, Eman, sous son aile et lui apprend les ficelles du métier. Il s'avère très appliqué, mais sa conscience et ses véritables motivations le rattrapent peu à peu. Il s'avère très appliqué, mais sa vie. Il s'avère très appliqué. Une famille américaine mène une paisible existence en Inde, jusqu'à ce qu'un accident tragique prenne la vie de leur jeune fils. La mère, inconsolable, apprend qu'un rituel antique peut lui permettre de lui faire un dernier adieu. Mais quand elle désobéit à l'avertissement sacré, elle bouverse alors l'équilibre entre les deux mondes. Olivier, c'est toi ? Maman. Je m'en ai beaucoup de temps. Je dois aller. Por favor, Maman ! Je m'en ai tui, Maman. Je m'en ai tui. Je vais vous montrer. Vous allez dire, quoi ? Oliver est revenu, Maman. Je pense que Oliver est en prison. Qu'est-ce qu'il est en prison ? À la réalisation, Evan Attal tente de démonter les clichés antisémites les plus tenaces à travers plusieurs histoires courtes reliées par des séances chez son psy. En chinois ? Non, en hébreu, avec un accent chinois. Je vous pose la question. C'est quoi être juif ? Oh merde. Tu vois que c'est pas vrai ? Je suis un juif. Être juif, c'est transmettre. Ça se transmet ? Comme une maladie. Si on était juif, on serait pas ici. Les juifs, ils sont riches. Ils les ont foutés ou quoi ? Viens ici. On t'avait dit de faire polytechnique. On est pas juif. Tu vois bien ? Une mère juive, ça écoute son fils, ça comprend son fils. J'ai épousé le seul juif qui a peintu. T'es l'exception. Oh, je pourrais devenir riche ? Maintenant que je suis juif. On va par là. Moi, je poursuis décrété. Demain que je suis noir. Qu'est-ce qu'on aurait fait de mal ? Vous êtes lâches. Moi, je veux pas être juif si c'est que pour le pire. J'arrête. Qu'est-ce qu'ils s'arrêtent ? Qu'est-ce qu'ils croient ? Qu'ils sont dans le métro ou quoi ? Viens ici, ils te tuent ! Comment ? Le monde nous en veut depuis que nous avons été accusés d'avoir tué Jésus. C'est là le début de tous nos problèmes. Vous faites une grossière erreur, là ! Grossière ! Vous essaie de comprendre ? C'est un piège. Quoi qu'en effet ? Je m'excuse. Je suis juif. Je suis désolé. Je m'excuse. Voilà. Mea culpa. Et vous me disiez que votre femme pense que vous êtes obsédée. Elle a un problème. Où est-ce que je suis ? 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 Excitable. Pronté de la fantaisie. Le cas d'une femme mystérie. Nous l'avons-la fixée. Pas de temps. Prends-le ! Alice est de retour et replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le maître du temps. OUI ! Yuck ! Il n'y a rien de mal avec moi. acting aussi à combattre les membres du temps. Vous avez pas de temps, Alice. F left pour autant. Nos amis ne peut pas être neglectés. Hurry. Tu es le mot ? La hater est la dotée. La hater est ma amative. Si il est en besoin, je vais vous aider. C'est une race contre le temps. Il n'est pas quelqu'un que vous voulez comme l'ennemi. Le temps est un he. L'Underlande, votre temps est en train. Il a nous tous à une minute. Tee-time. Tee-time forever! Bonjour, Alice. Le Hatt est en train de vous. Oh, non. We all are. Wait! Oh, Alice, you always were an irksome, flurbish, interrupting thing. Hold on, everyone. I don't wanna hold on. I don't wanna hold on. Oh, no. Not again. Oh! Oh. Oh! Oh! Sorry. Sous-titrage FR ?